Dépêche-toi, Sylvain! Tu vas être en retard! Oui, oui, j'arrive, là! T'as-tu besoin d'aide? Non, non, c'est beau! C'est un maudit costume! Hé, t'es chanceux! Tu vas tourner avec Archambault! Hé oui, elle sait bien! T'as raison! J'ai travaillé avec ce réalisateur-là une fois, moi! Il est vraiment génial! Aïe aïe! Maudit que j'ai de la misère! Veux-tu chez elle t'aider? Non, ça va être beau! Tu vois, y'a pas juste moi qui décroche des rôles, hein? Des rôles, des rôles! Ouais, pis toi, mon chanceux, tu l'as eu sans audition! Ça m'arrive jamais, moi, ça! Voyons! Ça va? T'es sûr que tu veux pas que j'aille t'aider? Non, non! J'ai dit que ça allait être beau! Pis toi, en plus, t'as le rôle principal! Je dis ça bien, hein! T'as pas l'air content! Ben oui, je suis content! Bon, là, il va falloir que tu te dépêches parce que tu vas être en retard, mon ami! Attends, attends, c'est pas long, là! Je m'en viens, là! Ah oui, ah oui, ah oui! J'ai hâte de te voir! Ah oui! Je m'en viens, là! De quoi j'ai l'air? Ah! 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 T'es beau comme dans le cœur! Non, j'te dis là, pas être végétarienne, j'te mangerais. Tu dis ça juste parce que c'est une mixité, là! Non, j'ai pas si faim que ça! T'es en train de rêver de moi, toi, là! Eh, mais donc, qu'est-ce qu'il m'arrive, moi! J'ai-tu pris du poids, là? Une chance qu'ils t'ont pas demandé de jouer une petite saucisse cocktail parce que tu rentrerais pas dans ton soude. Hey, peut-être que tu devrais leur demander de te changer pour un hamburger. Hey, t'es vraiment en train de te payer ma tête, toi, là? Tu donnerais pas cher de ta tête en ce moment, là? Oh, je le savais que j'aurais pas dû accepter ça, ce rôle-là. T'as-tu vu de quoi j'ai l'air, là? Oui, je te vois. Justement, j'aimerais bien ça te voir à ma place. Non, merci, ça va être beau. Oh, je suis assez humilié, là. Mais non, Sylvain, prends pas ça de même. Des chances de même, ça court pas les rues. Heureusement, parce que t'es pas à manger pour courir vite. Bon, ça suffit, Sylvie, là. Ah oui, let's go, on y va, là. Tiens-toi loin des barbecues. Let's go! C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que tout ça, c'était à cause d'elle. Et c'est à ce moment précis que je me suis rappelé qu'elle m'avait dit qu'elle allait me trouver un bon agent et que j'aurais plus jamais à jouer de mascotte. Et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé qu'elle était menteuse. Alors, il était hors de question qu'elle se lève avant moi. Elle m'avait mis dans l'ordre. Elle allait rester avec moi jusqu'au bout. Ah, Sylvie! Sylvie! Il fallait seulement que je trouve une façon de me lever avant elle. La marche de cuisine. Non, non, trop basse. J'avais soudainement l'impression de savoir exactement comment un hot dog pouvait sentir écrasant entre la spatule et le fond de la poêle. Il fallait juste que je trouve une façon à me rendre sur le sofa, si seulement je pouvais voir quelque chose. Pense, Sylvie! Ok, on flippe le hot dog. Oui, c'est ça! Enfin, c'est moi qui a le dessus. C'est moi qui va se lever en premier. Ok, ok. Je vais te laisser un peu de répit. Enfin, un peu d'air. Non, 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 non. Toi, tu restes ici. Il est hors de question que tu te lèves avant moi. Aussi bien reprendre le dessus. Comme ça, je serai sûr. Ok, j'ai compris. Je te laisse te lever avant, mais tu as besoin de m'aider après ou je te mords les orteils. Bon, oui, c'est ça! Tire! 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 Sauvé! La Sylvie, fais-moi pas tomber ici. Tu pourrais jamais me relever. Mais non, ah oui. Ok. 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 Ah, veux-tu bien me dire comment on va faire de m'asseoir là-dedans cette heure? Mais je vais te pousser, oui. Oui. C'est pas trop fort, là. Non, non. Vas-y, vas-y. Sylvie, Sylvie, tu me fais mal. Oui, mais rentre ta tête, tu vas te faire une commotion cérébrale. Oui, mais je sais, Sylvie, mais ça ne plie pas cette affaire-là. Non, on va y aller de force. Oui, elle est capable. On est capable. On est capable. Arrête, arrête, arrête. Ok. Arrête, Sylvie, là. Arrête. Ok, on est dans la marde. Je pense que le mieux, ce serait que tu prennes l'autobus. Ben oui, toi. On va appeler le clé en panne-ton d'abord. Sylvie, ta gueule. Ben oui, mais là, t'as l'air dum-té, dum-té. Moi, je me sens pas mal plus comme un stimé en ce moment. En bas de ça, tu rentres pas dans le char, Sylvain, fait qu'il faut te pousser, ok? On va y aller par Andréa. Sors tes fesses. Ok. Puis rentre ton ventre. Vas-y, lentement, là. Ben oui, mais rentre ton ventre. Rentre, rentre. J'essaie, Sylvie! Penses-tu que si je peux rentrer mon ventre comme ça, je le rentrerais pas tout le temps? Ça marche pas sur commande, ça! Ok. Attends. J'ai une idée. Ça a besoin d'être la bonne, cette fois-là. Non, non, non. Non, t'as pas l'intention que j'embarque là-dedans, là. T'as-tu une meilleure idée, Einstein? Ah oui, prends ton élan pis saute. Calvase! Toi, là, pas sûr que tu vas être dans mon testament. Ça marche pas, Sylvie! Pars de plus loin. Plus loin. Recule. 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 Pars de la cour du voisin en arrière, là. C'est bon. OK, c'est beau. On est. C'est bon! Enfin! Ah! Calvose! Je dois te dire, même s'il avait voulu, là, il aurait pas pu me faire un costume moins confortable que celui-là. C'est encore drôle. Imagine si il t'avait demandé de jouer le pogo ou c'est que t'aurais rentré le bâton. Ah, va chier, toi. Je suis assez fatigué, là. J'irai à me coucher, moi, là. Oui, c'est tellement. Tu vois de quoi j'ai l'air, Sylvie? T'imagines-tu si mes clients me voyaient de même? On leur dira pas certain. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris, moi? J'étais bien avant. Grosse job, gros char, gros salaire. C'est ça pour essayer de me faire une petite place en cinéma. Ah! Ah! Tu sais-tu tous les sacrifices que j'ai dû faire, Sylvie? Hein? Les restaurants, les voyages, les femmes. Et que tu perds tout ça, moi? Tout ça, tout ça pour essayer d'avoir une petite place au soleil. Qu'est-ce que j'ai eu à la place? Rejet, rejet, rejet. Pis là, ben... Moi, je suis poigné dans le vent, Sylvie. Ben, il te fait bien ton soude, par contre. C'est épouvantable. Hé, mon ami, il faut y aller, là, parce que tu vas être en retard. Je suis plus sûr que ça me tend d'aller, Sylvie. Attends, attends, attends. Non, il est trop tard pour reculer, Sylvain. Si tu te pointes pas sur le plateau, là, ils vont te blacklister pour les dix prochaines années. Fait que, ah oui, digue et digue. Debout! Sylvain! Ah oui, courage! Debout! Ah oui, déboute, déboute! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah, je vois, Sylvain!